Yo yo yo, je crois que vous allez bien, moi c'est Anikel, j'ai une nouvelle vidéo sur Fortnite comme d'habitude Donc du coup, hier il y a eu des grosses grosses nouveautés qui sont passées Donc je voulais en parler, faire un truc, ce qui s'est passé en journée, en 24h Pour ceux qui veulent savoir Donc il y a beaucoup d'informations à traiter J'ai pris bien sûr les plus grosses, pas ceux qui disent Ouais, hier ce matin ils ont été là, ils ont été là, ils ont été là, ça je m'en fous J'ai pris des gros trucs qui sont arrivés hier vers 20h Et ce matin Donc du coup on est parti, on va faire les petits tests Bien sûr, abonnement, petit pouce bleu, faire plaisir Partagez la vidéo à tous ceux que vous connaissez Pour qu'ils soient au courant de ce qui se passe Et puis on est parti quoi Je vous laisse avec l'intro de la vidéo Aujourd'hui, nous célébrons l'anniversaire de l'unification de l'unification de l'unification Pour des années, ils nous ont donné leur chanson, leur travail, leurs rêves En échange, nous avons pris nos attributs, nos professeurs, notre contrôle Donc du coup, Apple et Google, ils imposaient déjà aux tous les développeurs qui étaient directement inclus sur leur application qui propose d'installer des jeux 30% de leur commission Donc imaginons une commission, tu achètes un truc à 10€ Ils vont prendre 30%, donc en gros ils vont prendre 2€ Par exemple, c'est pour ça que sur Fortnite, le pack à 10€ est devenu un pack à 7,99€ Ils ont enlevé 2€ Donc ça, c'est à cause de ça que Fortnite n'est pas d'accord Donc on va en débattre à la fin de la vidéo Donc restez-y pour savoir ce que c'est ma conclusion par rapport à tout ça Et là, on va passer directement au sujet interne de la vidéo Epic Games, lui, il a brisé cette règle le 13 août Il s'est dit, je vais permettre aux joueurs d'économiser de l'argent Donc les goodies et les abonnements en contournant le système de paiement dans l'application Donc en gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé les 30% sur téléphone Donc j'arrive à trouver un screen, il s'affichera là, là, quelque part par là Donc par exemple, c'était moins 2€ T'as le droit de choisir entre soit payer par Google, soit payer via directement le truc Epic Games Donc moins 2€ ou plus 2€ en passant par Google C'était pareil directement via la situation Apple Donc Epic Games s'est dit, j'enlève ça le 13 août Donc il a enlevé Et Fortnite, ils appellent aussi les joueurs à réclamer le remboursement Alors pourquoi pas sur Google, je ne sais pas Mais ils réclament le remboursement de leurs achats à tous les joueurs sur Apple Donc en gros, ne vous dites pas ce que je suis en train de penser maintenant Ils veulent que Apple rembourse tous les joueurs Parce que de 2€ C'est pour ça que depuis hier, normalement, si vous vous connectez entre telle date et telle date Je ne sais plus si c'est qu'il y a telle date ou telle date, je ne sais plus Mais vous recevez recevoir une pioche Et si vous achetez des V-Bucks, vous allez recevoir par exemple Si vous achetez 10€ ou 1200 V-Bucks Enfin, ça dépend Mais c'est pas mal Personnellement, je risque de reprendre le Fortnite pour Android non compatible Donc bien sûr, ce ne sera pas pour Android, ce sera pour iOS Donc ça sera plus compliqué parce que je n'ai pas d'iOS Donc est-ce que Fortnite va essayer de fonctionner sur iOS et Android ? Je vous dis oui et non Ce qui va être sûr, c'est que sur Android, vous pourrez encore jouer via le site Epic Games Donc à l'ancienne, vous irez sur le site Vous cliquerez directement sur obtenir l'application Pour ceux qui aient déjà l'application dans le Play Store Pas la peine de la désinstaller pour installer le jeu entièrement Vous aurez directement la possibilité de pouvoir continuer à jouer via ça Donc ceux qui sont sur Samsung, vous n'avez pas de problème Normalement, si vous avez déjà installé le jeu, il n'y a pas de soucis Pas besoin de réinstaller tout ça Par contre, pour ceux qui sont sur iOS Au revoir Parce que personnellement, sur iOS, vous ne pourrez plus jouer Alors Fortnite, réfléchissez encore à laisser les serveurs de la 13.40 ouverts Personnellement, ça m'étonnerait Qui les laisse ouvert parce qu'ils ne vont pas laisser un serveur ouvert pour tant de trucs Je sais qu'ils vont essayer de faire l'affaire Fortnite sont très forts là-dessus Donc pour sûr, j'étais en train de regarder mon règles Là, ce que j'étais en train de faire Fortnite reste disponible sur Android Mais nous ne pouvons plus le proposer sur Play Store Parce qu'il enfreinte nos règles Donc en gros, ne vous inquiétez pas Sur Samsung, il n'y a pas de soucis Ça ne comporte que les règles via Play Store Donc Google s'en fout un peu Ils perdent de l'argent Mais ils ne vont pas vous interdire de jouer Donc voilà, passez chez Samsung Allez prendre le Asus Rogue Vous n'aurez pas de problème Vous jouerez avec 120 FPS Dans la foulée Parce que Fortnite ne s'arrête pas là On le sait très bien C'est des grands malades Dans la foulée de son éviction Epic Games a décidé de poursuivre Apple en justice Le studio accuse de la groupe californien Donc en parlant de Apple D'abus de position dominante Et de pratique anti-concurrentielle Donc en gros, ils ne veulent pas de concurrence C'est pour ça que... C'est compliqué à comprendre C'est pour ça que Fortnite a demandé carrément de faire un procès Je sais que ce matin J'ai écrit hier Je sais que ce matin Il y a Google qui a dit Oui, attendez maintenant Je propose un... Je mets en garde Epic Games Donc ils vont peut-être passer au tribunal aussi Bref, on n'est pas dans le tribunal heure On se l'aime tout de suite Le groupe Je ne sais pas si c'est le groupe Où on ne soit que Epic Games Donc on va dire Epic Games Ils sont représentés par Christine Varnay Pour ceux qui ne savent pas qui c'est C'est l'ancienne avocate de Barack Obama Donc franchement Ils ne prennent pas n'importe qui Ils sont en livre pour bien qu'on se défendre Donc ils se défendent vraiment bien 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 Il y a Fortnite Qui invite tous leurs joueurs A faire le hashtag FreeFortnite Donc pour pas qu'ils soient zoés Donc ça serait free Les skins très gratuits Et bon voilà Personnellement Je vais donner maintenant mon avis C'est très courte vidéo J'ai peut-être pensé à plusieurs choses J'ai dit vraiment ce qui était le plus gros Maintenant on va passer à la conclusion Donc du coup La conclusion Moi je vais donner mon avis Regardons bien la caméra Je pense que Ce qui se passe en ce moment là-dedans Je parle toujours du truc à 2€ Pour 2€ On ne va pas s'embêter Mais vraiment quand ça monte en échelon C'est 30, 35€, 60€ Donc c'est vraiment énorme Et bon moi ce que je dis C'est que voilà Fortnite crée leur skin Fortnite crée leur jeu C'est pas à Même il n'y a pas que Fortnite Il y a tous les jeux qui sont Même sur iOS Donc iOS Je dis bien tout ce qui est Apple Store Et je viens de dire aussi Google 30% C'est beaucoup trop Je sais que Epic Games Ils prennent que 12% Donc là personnellement Voilà Pareil Pour moi ils ne devraient pas faire payer comme ça C'est C'est une location On va dire que c'est une location Là c'est pas très très gros 12% Mais 30% C'est énorme Surtout pour des jeux mobiles C'est beaucoup trop Donc moi ce que je propose A Epic Games C'est juste que les gens qui ne vendent pas leurs vidéos Ça serait de se mettre en accord Avec Apple et Google Qui se mettent directement A payer carrément la place Et non pas la commission Parce que sinon Ils vont payer Et perdent beaucoup trop d'argent Donc je pense que moi Ça a été fait à l'avance tout ça Fortnite ils n'ont pas choisi Ce moment là pour rien Alors je crois Je voulais dire un truc tout à l'heure Fortnite n'ont pas attendu Le tel moment pour faire ça Et ils vont Il y a Apple Qui est déjà Emmerdé Par rapport à tout ce qui est Je ne sais plus du nom A tout ce qui est Anti-concurrentiel Donc C'est pour ça que Epic Games a choisi ce moment Parce qu'ils sont déjà Dans le pétrin Et ils veulent vraiment Pouvoir gagner ça Sauf qu'ils ont pris un très très bon avocat Donc bref Sans quoi alors Je conseille Interactant Epic Games De faire payer la place Et non pas le skin Ça serait beaucoup mieux Et Avec les gens qui gagnent Voilà Donc Merci à tous ceux Qui ont regardé la vidéo Je vous en remercie Partagez-le à tous vos potes Abonnez-vous à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Et moi je vous dis à la prochaine Pour la prochaine vidéo Je suis Bye Cimer Sous-titrage ST' 501